La première phase est une phase de collecte d'informations où les drones sont utilisés et là donc le groupe Wagner va analyser les forces en présence et le niveau de fortification de l'adversaire et ce qui va donc permettre au groupe Wagner d'ajuster les effectifs de l'assaut. Ensuite nous avons une deuxième phase qui est la phase de la préparation d'artillerie qui peut durer de un à plusieurs jours. Ici l'objectif c'est diminuer la capacité de combat de l'adversaire et en même temps les unités d'assaut Wagner prennent leur position d'assaut. Au niveau de la troisième phase ici le groupe d'assaut Wagner qui se compose en général de trois à quatre personnels donc c'est des petits groupes de combat et donc parmi cette troupe d'assaut le premier groupe donc c'est un groupe d'éclaireurs qui est lui chargé de repérer les mines et d'observer l'adversaire et en même temps que ce groupe donc d'éclaireurs travaille à l'observation et au repérage de mines il est couvert par des tirs d'armes automatiques et de mortiers comme par exemple les lances grenades AGS-17. Enfin dans la quatrième phase une fois donc les tirs de soutien se termine et que la phase de préparation d'artillerie est terminée et avant que les défenseurs puissent prendre des mesures défensives de nouveau des tirs de suppression vont débuter avec des armes automatiques pendant que les groupes d'assaut se rapprochent des tranchées commencent à lancer les grenades et enfin ils sautent dans les tranchées pour le corps à corps. Donc voilà ça c'est vraiment une analyse de cet officier de réserve ukrainien donc vous le retrouverez en description donc ça ça constitue une analyse générale suivant la configuration Merci d'avoir regardé cette vidéo !